Au premier semestre de l'année 2020, la Bourse régionale des valeurs mobilières fait état de 302,5 milliards de francs CFA de produits nets bancaires pour les banques cotées. Il s'agit d'une hausse de 17,05% du bénéfice net cumulé des 10 banques cotées sur la BRVM ayant atteint 96,2 milliards de francs CFA sur la période, et ceci en pleine pandémie de COVID-19. Plus le coût de l'action est moins cher, plus on a des chances de réaliser une marche importante. Et c'est pour ça que pour 2020, les perspectives pour les nouveaux investisseurs sont assez intéressantes. Parce que si vous investissez actuellement sur l'ensemble des sociétés cotées, sur la BRVM, au regard du niveau des dividendes actuels et des perspectives de progression de ces dividendes, on peut se retrouver facile sur les deux prochaines années avec des rendements autour de 10%, 12%. A noter que la progression du produit net bancaire n'était pas au point pour toutes les banques du marché financier commun au pays de l'Union économique monétaire ouest africaine. Toutefois, Coris Bank est l'institution qui a affiché la plus forte progression de cet indicateur en comparaison avec les six premiers mois de l'année 2019. Les fondamentaux économiques étant solides dans la zone UOMOA, on peut espérer qu'il y ait une stabilité des revenus et des bénéfices, ce qui devrait s'établir pour ceux qui font des placements par des rendements à 10% ou plus de 10%. Grâce à une performance des revenus, le bénéfice net des banques étudiées est en hausse. Il a atteint 87,2 milliards de francs CFA sur la période examinée, même si cette dernière a été marquée par la COVID-19.